L'arrestation d'Hervé Bobda a été l'une des plus spectaculaires que l'on ait jamais connue au Cameroun. Ce qui a été le plus supprenant est dû au fait que malgré tous les témoignages dressés contre lui il était quand même accompagné d'une jeune femme. Quatre mois après sa mise en détention provisoire cette fameuse fille retrouvée au motel avec Hervé brise le silence et nous témoigne tout sur sa relation avec ce dernier. En outre, elle nous parle du motif de son arrestation et de celui d'Hervé Bobda. Info du Monde vous propose en intégralité le témoignage de la jeune fille qui a soutenu Hervé malgré cette période trouble. Retrouvons-la juste après le générique. La chronique de MBT, mesdames et messieurs. La chronique de MBT, mesdames et messieurs, s'intéresse une fois encore à l'affaire Hervé Bobda. Hervé Bobda, c'est le nom de cet homme d'affaires camerounais qui en ce moment est détenu à la prison centrale de Douala au Cameroun pour des affaires de mœurs. Vous vous souvenez de l'affaires Hervé Bobda qui a défrayé la chronique il y a quelques mois. Alors, le jour de son arrestation, le 30 janvier dernier, il était en compagnie d'une jeune fille qui se prénomme Jessica. Alors, nous avons contacté la jeune fille en question et je vous invite, mesdames et messieurs, à écouter son témoignage. Elle va d'abord parler de son aventure, c'est-à-dire de l'aventure qu'elle a eue avec Hervé Bobda. Et par la suite, elle reviendra sur les circonstances de l'arrestation de l'homme d'affaires. La jeune dame a été, elle aussi, interpellée ce jour-là, gardée à vue pendant un mois avant d'être inculpée, libre pour recel de malfaiteurs. Je vous invite, mesdames et messieurs, à écouter cette interview de la jeune Jessica, cette jeune fille qui avait été interpellée avec Hervé Bobda dans un motel à Douala. On écoute l'interview qu'elle a bien voulu accorder à votre humble serviteur que je suis, mesdames et messieurs. Jessica, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, Jessica, alors, vous avez accepté de venir témoigner à cette série consacrée à l'affaire Hervé Bobda. Alors, vous êtes cette jeune fille qui avait été interpellée le 30 janvier dernier à Douala dans un motel en compagnie d'Hervé Bobda. Vous avez été interpellée par la police. D'abord, commencez par vous présenter, par décliner votre identité, ce que vous faites dans la vie et quel âge vous avez. Alors, je me prénomme Jessica. Oui. Je suis arrivée de 26 ans. Oui. Je suis étudiante en kinésithérapie. Oui. Troisième année. Voilà, étudiante en kinésithérapie. Troisième année. Et c'est important, cette présentation, parce que nous avons remarqué qu'au plus fort de l'affaire Hervé Bobda, il y a des témoignages qui ont été faits sur TikTok par des jeunes filles qui se sont présentées comme étant des victimes d'Hervé Bobda. Mais curieusement, on n'a aucune idée de qui se cache derrière, qui se cachait derrière ces profils, qui d'ailleurs aujourd'hui n'existent plus. Alors voilà pourquoi j'ai tenu à vous poser cette question. Et surtout qu'à l'époque, au moment où Hervé Bobda est interpellé, on nous parle d'une fille de 21 ans. Or, vous vous présentez comme étant une fille de 26 ans. Et c'est la preuve justement qu'Hervé Bobda a une catégorie de filles avec lesquelles il préfère sortir. Bon, je préfère dire les choses de cette façon. Alors, la première question que j'aimerais vous poser est la suivante. Dans quel cycle, quand est-ce que vous avez, comment vous avez connu Hervé Bobda? La première fois que je rencontre M. Hervé, je l'aperçois, je ne le rencontre pas. Et à cette époque-là, je ne sais pas son prénom. Ouais, ouais. J'étais dans la rue avec une de mes amies. Et là, je vois un bonhomme sorti d'une boîte. De nuit? C'était dans quel quartier? C'est à Douala? C'était à Bonapriso. À Bonapriso, d'accord. Un bel homme, charismatique et tout. Ouais. Et là, je demande à ma copine, est-ce que tu es en train de voir ce que je vois là? Ouais. Il me dit quoi? Il te plaît? C'était à quel... Est-ce que vous avez une idée de la date à laquelle tout cela s'est passé? C'était en juin 2022. Juin 2022. Donc, il y a deux ans. Presque deux ans. Exactement. Voilà. Là, je dis à ma copine, quand on monte, quand on descend, l'homme s'y va m'appartenir. Ouais, ouais. Ça, c'est ce que je dis à ma copine. Je ne connaissais pas encore de qui il s'agissait. Je ne connaissais pas son nom, son prénom, rien du tout. Ouais. Huit mois plus tard, je suis assise dans un glacier. Et là, il y a un jeune homme qui m'aborde. Ouais. De qui s'agissait-il? D'un des gardes de corps de M. Hervé. Il s'appelle, il a eu une idée du nom? Je préfère ne pas donner de nom, s'il vous plaît. Ouais, allez-y, allez-y. Merci. Il m'aborde, et là, il me dit, son patron a besoin d'échanger quelques mots avec moi. Ouais. Je lui dis, ok, il n'y a pas de soucis. Je le suis. On me fait entrer dans une voiture, et là, je vois M. Hervé. Ouais. Et là, je me dis, mais c'est l'homme que j'avais vu auparavant, il y a huit mois de cela. Ouais. Là, il se présente. Il demande mon numéro de téléphone. Hum. Et vous savez, nous, les femmes, parfois, nous aimons jouer les difficiles. Oui. Alors, du coup, je deviens un peu hautaine. Ouais. Vous êtes devenu hautaine. Oui. Il n'est pas intéressé. Oui. Il me demande de descendre de son véhicule. Je lui dis, mais pourquoi, machin et tout, il dit, bon, c'est bon. Ouais. Etait-il armé ce jour-là ? Franchement, je ne sais pas. Il ne m'a pas montré d'armes. Je n'ai pas vu d'armes. Ouais. Il n'avait pas d'armes. Je descends du véhicule. Il n'avait pas d'armes. Est-ce qu'il vous a bastonné ? Il vous a rudoyé de quelque manière que ce soit ? Non. Non. Il m'a demandé gentiment de descendre de son véhicule. D'accord. Et je me suis exécuté. Hum. Un an après. Ouais. C'est-à-dire en janvier 2024. Hum. Je commence à nier des choses un peu perplesses, un peu bizarres. Ouais. Sur les réseaux. Ouais. Et là, je dis à ma copine, mais c'est le monsieur... Sans vous couper, je comprends bien. Après vous avoir éjecté de son véhicule, vous ne vous êtes plus jamais rencontré. Il ne vous a plus jamais appelé. Il n'avait pas mon numéro de téléphone. Vous n'avez pas son numéro de téléphone. D'accord. D'accord. Alors, vous avez donc dit des choses sur... Et là, dans une publication, je vois qu'on a posté son numéro de téléphone. Ouais. Je récupère le numéro de téléphone. Hum. Je lui ai écrit à maintes reprises sur WhatsApp. Ouais. Il ne me répond pas. Hum. Il appelle. Il ne décroche pas. Ouais. J'insiste. J'insiste, pardon, deux jours. Hum. Le troisième jour, dans la soirée. Hum. Mon appel, il décroche. Je me présente. Et là, tout de suite, il me reconnaît. Il dit, oui, mais c'était toi là-dedans que tu as été au thème avec moi. Je dis, oui, je présente mes excuses et tout. Et je demande si je peux le voir. Hum. Il me dit, vu les circonstances, ça ne sera pas du tout prudent pour moi. Ouais. Et là, je lui ai dit, moi, je n'ai pas de soucis. Moi, ça ne me dérange pas. Tout ce que je veux, c'est te voir et passer du temps avec toi. Hum. C'était la même nuit au cours de laquelle il a été interpellé ou était-ce le même jour ou quelques jours avant? C'était la veille. La veille du jour où il a été arrêté. D'accord. Exactement. D'accord. Alors, il me dit où il se trouve. Je vais le retrouver. Tout se passe très bien. Ouais. On sympathise de tout et tout. Je me sens complètement à l'aise. Vous voulez le retrouver à quel endroit précis? Nous nous sommes retrouvés à Bonaberry. À Bonaberry. C'était dans un restaurant? Dans un... Non, non. C'était dans un appartement. Oui, dans un appartement. D'accord, à Bonaberry. OK, continuez. Tout s'est très bien passé. J'étais à l'aise et tout. J'ai passé la nuit là-bas. Ouais. Le lendemain, il fallait que je retourne... Vous avez passé la nuit ensemble? Avec lui, oui. Oui. Et il s'est passé quelque chose entre vous? Même si il s'est passé quelque chose entre nous, je dois relever que cela s'est passé entre deux personnes majeures et consentantes. D'accord. Donc, il ne vous a pas violé? Il n'y a pas eu de viol. Il n'y a pas eu... Il ne vous a pas pris par derrière? Quand je dis prendre par derrière, vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas eu. Oui, oui. Il n'y a pas eu. OK. D'accord. Donc, tout s'est passé normalement? Tout s'est passé normalement. Il ne vous a pas menacé à l'aide d'une arme? Jamais de la vie. D'accord. On va y continuer. Au contraire, il était très doux. Il était bienveillant. Il me demandait tout le temps si j'allais bien et tout. Ouais, ouais. J'étais à l'aide. Le matin, il a fallu que je me rende à l'université. Le soir, quand je finis les cours, c'est moi qui le rappelle. Et je lui dis, est-ce que je peux vous passer en compte vous à ce soir? Là, il me dit, il n'y a pas de souci. C'est là où, à 21 ans, j'arrive là-bas. Au motel? Selon les circonstances, nous nous sommes retrouvés dans un motel. Ouais, ouais. C'est là que nous avons été interpellés. D'accord. Donc, vous avez été interpellés par la police? Oui. Et il y a une vidéo de lui où on le voit, on va dire à moitié nu, portant un bermuda. Où est-ce que vous vous trouviez dans la vidéo? Parce qu'on ne vous voit pas. J'étais là. D'accord. Et vous avez été arrêtés ensemble. Vous avez été conduits à la DRPJ du littoral. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé une fois arrivée à la DRPJ? Est-ce que vous pouvez nous relater ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu à la DRPJ? Déjà, je tiens à rappeler que l'enquête est toujours en cours. D'accord. Je n'ai pas encore été innocentée. D'accord. Ah, donc vous êtes poursuivie toutes les deux. Tous les deux, je veux dire. D'accord. Et c'est quoi les motifs, les chefs d'accusation vous concernant? Roussel de malfaiteur. Roussel de malfaiteur. Est-ce que le motel vous appartient? C'est la même question que je me suis posée. C'est terrible. Alors, comment vous avez été, et pourquoi est-ce que vous avez été libérée? Lui, il a été gardée. Sincèrement, je ne sais pas. Et vous avez passé combien de temps à la police judiciaire? Un mois. Un mois? Donc, vous étiez en cellule? Oui, pendant un mois. D'accord. Bon, est-ce que vous avez rencontré un avocat? Est-ce que vous avez été auditionnée? Est-ce que... Oui, j'ai été auditionnée normalement. D'accord. C'est sûr qu'au tir, il n'y a pas de tout. D'accord. En présence d'un avocat ou sans un avocat? À présence d'un avocat. En présence d'un avocat. Voilà. Il a été dit que Hervé Borda a été arrêté dans ce motel parce qu'il fuyait la pression de la police, de la justice. Vous avez été avec lui, vous avez échangé avec lui ce jour-là. Est-ce qu'il vous a dit, est-ce qu'il vous a donné les raisons pour lesquelles il s'est retrouvé dans ce motel-là? C'est moi qui ai voulu aller dans un motel. Ah, c'est vous qui lui avez proposé ce motel-là. Exactement. Ok, c'est important. D'accord. Bon, maintenant, les choses sont de plus en plus... Mais où est-ce que lui, il voulait vous amener ce jour-là? Nulle part. Lui, il voulait qu'on reste dans l'appartement. Est-ce que vous vous rencontriez ce jour-là? Lui, il voulait qu'on reste dans l'appartement et moi, je voulais qu'il prenne un peu d'air. D'accord. Est-ce qu'il vous a dit qu'il se sentait menacé d'une manière ou d'une autre? Sincèrement, il ne m'a pas fait part de cela. Et il ne ressemblait pas à une personne qui voulait s'enfuir ou quoi que ce soit. D'accord. Et il a été dit qu'en réalité, vous avez été utilisé, sans doute par des personnes qui lui en voulaient, pour indiquer l'endroit où il se trouvait. Et certaines sources ont même révélé que vous étiez en réalité celle-là même qui a informé les forces de l'ordre de là où il se cachait. C'est fin des déclarations purement fallacieuses. En aucun moment, je n'ai été en contact avec la police pour dire qu'il se trouvait ou quoi que ce soit. Et je pense même que si vous êtes vraiment en contact avec la police, je ne devrais pas être enfermé pendant un mois. Un mois. OK. Alors, que retenir de cette interview, mesdames et messieurs? L'on retient premièrement que contrairement à ce qu'ont rapporté les deux médias camerounais, la jeune Jessica n'a pas 21 ans, mais 26 ans. La deuxième chose est que la jeune dame a eu à entretenir une relation amoureuse normale avec Hervé Borda, sans que ce dernier ne lui ait imposé quoi que ce soit sous la menace d'une arme, sans que ce dernier ne l'ait pris par derrière. Quand je dis prendre par derrière, vous comprenez ce que je veux dire. sans que ce dernier ne lui ait porté main dessus. Voilà. Donc, et c'est l'occasion pour moi de dire à ces personnes qui ont porté l'affaire Borda sur les réseaux sociaux, de grâce, dites à aux victimes, aux soi-disant victimes d'Hervé Borda, de se rendre, d'aller soutenir leurs accusations devant le juge d'instruction. Parce que depuis qu'Hervé Borda a été interpellé, le 30 janvier dernier, la seule personne qu'il a confrontée devant, au niveau de la police judiciaire, c'est une ancienne copine. C'est-à-dire que c'est une jeune dame qui a un certain âge. Ce n'est pas parce qu'au plus fort de cette affaire, on vous parlait des histoires avec des filles mineures. Non. Il s'agit d'une de ses ex-copines avec qui il a eu une aventure par le passé. Et c'est la seule qui s'est présentée devant les fins limites de la police judiciaire pour la confrontation. Et par la suite, elle a même fui la confrontation. Elle a fui la confrontation. Et elle n'a même pas pu dire le moindre mot devant les enquêteurs. En dehors de cette jeune fille, toutes ces filles-là qui se sont déversées sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok, et je tiens à vous faire remarquer que toutes ces jeunes filles qui ont témoigné sur TikTok de ce que voilà Hervé Borda leur a fait ci, leur a fait ça, tous ces comptes TikTok-là ne fonctionnent plus. Tous ces comptes TikTok-là ne fonctionnent plus. Donc, ça veut dire que ces comptes TikTok-là ont été créés uniquement pour salir, pour lui, pour déprimer la réputation d'Hervé Borda. Oui, il faut dire les choses telles que elles sont. Donc, vous avez donc suivi la jeune dame tout à l'heure. Et il y a plein d'autres jeunes filles qui, dans les jours qui viennent, vont témoigner de ce que Hervé Borda n'est pas le monstre que certains ont bien voulu décrier. Je ne suis pas là pour le blanchir. Je présente juste les faits en tant que journaliste d'investigation. C'était donc, mesdames et messieurs, ce que j'ai bien voulu partager avec vous. À vos claviers. Pourquoi n'ont-ils pas encore jugé Hervé alors qu'ils se sont tous mobilisés pour l'arrêter ? Pourquoi n'a-t-il pas cherché à fuir pendant qu'il était encore temps ? Vos différentes réponses feront-t'aideront dans nos investigations. Merci d'avoir suivi ce témoignage et analyse jusqu'à la fin. Prenons rendez-vous très prochainement pour une autre actualité. Partagez massivement cette vidéo pour informer vos proches. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour rejoindre notre communauté. Merci.